Dis coucou papa, fais coucou à papa. Dis coucou papa. Coucou papa. Dis papa tu me manques beaucoup. Coucou coucou. Tu me manques ici. Coucou titi. Jonathan, deux ans et demi, a dû laisser son papa en Guinée-Conakry. C'est uniquement avec sa maman qu'il est venu en Israël. Le but de ce voyage, subir une lourde opération du cœur, car il est atteint d'une malformation cardiaque depuis sa naissance. Jonathan a un problème au niveau du cœur, qu'il a une CIV large. C'est-à-dire que c'est un trou qui est au niveau du cœur. C'est vrai, il y a des bons médecins, mais on n'a pas aussi des équipements pour opérer le cœur d'un enfant en Guinée. Sans intervention chirurgicale rapide, sa vie est en danger, mais c'est sans compter sur l'ONG israélienne Save a Child Heart. C'est grâce à son oncle qui vit en Israël que la maman a entendu parler de cette association. Il était en train de suivre la télé d'ici. Il a vu les Ivoiriens qui sont venus en Israël avec leurs enfants et qui se sont fait opérer ici. Il a pris son temps, il est venu ici à l'organisation et il a déposé les dossiers. Depuis 23 ans, elle aide les enfants venus de pays en voie de développement à se faire soigner. Notre organisation pense que tous les enfants ont le droit à des soins médicaux appropriés, sans se soucier du pays d'où ils viennent ou leur religion. L'association a soigné 6000 enfants de 63 pays différents et dans ce nombre, 40% viennent d'Afrique. Donc on soigne maintenant 2003 enfants qui viennent de pays africains. On a vraiment un lien particulier avec eux. Un lien spécial avec l'Afrique que Jonathan perpétue. C'est le premier enfant guinéen à bénéficier de l'aide de l'organisation. Save a Child Heart qui est associé à l'hôpital Wolfson fournit des traitements cardiaques complets. Une vraie chance pour ces bambins qui sont souvent dans l'urgence d'une opération. En Afrique, là je peux dire que ça n'a pas été du tout facile. Il y a des moments où il a fait des crises, il s'évanouit et là, c'est pas facile. On fait encore les examens, on refait les échographies pour voir réellement si ça évolue ou pas. Et comme ça, on vous prescrit des produits qu'il doit prendre en attendant et on vous dit de rentrer. On s'occupe bien de nous, très bien de nous ici, en Israël. A cette ONG, je les remercie beaucoup de l'effort qu'ils ont fourni. Deuxième rendez-vous médical pour Jonathan. Si la date de l'opération n'est pas encore connue, il bénéficiera d'une convalescence d'environ 2 et 3 mois au sein de l'établissement avant de regagner son pays natal pour commencer une nouvelle vie. Merci.